... Plus particulièrement ici où se trouve l'aéroport international Blaise Diagne La cérémonie, vous le savez, c'est cette cérémonie officielle marquant l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne Dakar actue comme à l'accoutumée est ici présent pour vous faire vivre en direct et en intégralité les temps forts de cet événement qui va marquer le décollage et l'atterrissage, si je peux m'exprimer ici, des avions tout à l'heure à partir de 13h le premier avion qui se nomme Air Ivoir va descendre sur le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne Alors maintenant on n'attend que le président de la République, Marquis Salle, parce que tous les officiels sont ici présents le président de l'Assemblée nationale, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales la présidente du Haut Conseil économique, social et environnemental Amine Total est ici présente d'où le gouvernement dans son ensemble est ici présent On attend que le premier ministre mais également le président de la République pour démarrer les hostilités Aujourd'hui c'est l'aéroport international Blaise Diagne, j'allais dire, qui est à l'honneur de cet important dispositif mis en place pour assurer une très belle fête à ces gens qui sont en train de suivre à travers les différents médiums cette cérémonie marquant l'honneur officielle de l'aéroport international Blaise Diagne J'ai蛇 et qui a permis d'où les gens qui sont en train de vivre bien C'est l'honneur de l'honneur d'où le président de la République, mais pour les gens qui ont montré Je vous remercie de vous permettre de vous vivre les temps forts. Je vous remercie de vous dire que vous avez dit. Officiel, je vous remercie de l'écouté président de l'Assemblée nationale. Je vous remercie de Ousmane Tannor, qui est au Conseil des collectivités territoriales. Mais également, Aminata Tal, je vous remercie de vous dire au Conseil économique et environnemental. Je vous remercie de vous dire au gouvernement, le ministère de l'Assemblée nationale, le président de la République, mais également le Premier ministre Mohamed Boum Abdeladion. Enfin, le Sénégal ou bien Blaisdjane a son aéroport. Depuis 10 ans, il a fallu 5 abonnements pour aboutir aujourd'hui à cette ouverture officielle qui marque quand même le démarrage des activités de l'aéroport international Blaisdjane. Alors, tout à l'heure, on a été voir cet important dispositif qui est mis en place pour assurer une sécurité parfaite aux usagers qui vont devoir passer par là pour embarquer. Comme je vous remercie de vous dire, je vous remercie de vous dire au moment où vous vous êtes. Pour 13h, je vous remercie de vous dire à Mme Bené Wartou. Je vous remercie de vous dire à Mme Ayroport, qui vous remercie de vous dire à Mme Ayroport international Blaisdjane, qui est à Ivoire. En entre last, je la tente de vous dire à Mme Ayroport international et la pride. Je vous remercie de vous dire à Mme Fayou. Je vous remercie de vous dire à Mme Ayroport international. Actuellement, comme nous avons vu qu'elle se trouve à Mme Ayroport, il y a une représentation parfaite et de la presse nationale et de la presse internationale Tout pour vraiment revenir sur l'envergure, mais également la grandeur de cette cérémonie qui marque quand même le démarrage des activités de l'époque internationale blégiène. Dakar Actu également a mis les petits pas dans les grands, un important dispositif est également mis en place pour vous permettre, vous, nos amis internautes, comme à l'accoutumée, de vivre en direct et en intégralité les temps forts de cette cérémonie marquant les activités de l'aéroport international blégiène. Donc nous allons en dire que ce président et il n'y a pas sa vie de l'immigration, il n'y a pas sa vie de l'immigration, il n'y a pas sa vie d'armes, mais il n'y a pas sa vie de l'immigration de l'impingle, mais dans les moyens de l'immigration, il n'y a pas sa vie d'armes. et s'il vous donne un grand plus grand plus grand, mais qui vient de vous donner de vos sons? C'est tout ce que vous avez fait, car vous avez fait la famille, de votre famille, d'un autre président, on dit que tu ne l'asura pas de mon père. Qui vient de vous donner de projets? Regarde les choses, on comprend l'autre. Qui vient de vous donner des projets? Qui vient de vous donner des projets du monde? Qui vient de vous donner des projets, C'est ce que j'ai fait. 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 en direct et en intégralité sur Dakar ActuTivi qui suit avec vous cet événement international qui marque le démarrage des activités de l'aéroport international brésil. Sous-titrage ST' 501 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 Alors actuellement Sous-titrage ST' 501 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 en compagnie du Premier ministre de Mme Maïmoun Ndosek d'Adama Baro sont en train vraiment de procéder à cette visite pour voir comment les travaux se sont vraiment déroulés ici à l'aéroport international Blaise Yang d'Indias comme vous le voyez sur ces images. Vous l'avez suivi tout à l'heure le président de l'Assemblée nationale M. Moustapha Agnès Mme Aminatatale, présidente du Haut Conseil du Conseil économique sociale et environnementale mais également Tanordien, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales qui réagissait tout à l'heure sur cette cérémonie qui se déroule présentement ici plus précisément à l'aéroport international Blaise Yang qui donnait l'impression pour dire que jamais, jamais, jamais dans l'histoire du Sénégal on a une terre infrastructure également Tanordien qui nous disait tout à l'heure qu'il a déjà réservé son billet pour prendre son vol et vous le voyez il faut le dire ce nouvel aéroport est un joli bijou que le Sénégal vient d'acquérir dix ans après ce mà il ne sait pas il n'est pas dans l'aéroport il ne sait pas ... voyons un colloc que nous faisons de la EiRI d'un sac et il va tranquillement avec son passeport aller au niveau du comptoir pour se présenter et derrière avec son billet d'avion tout simplement va se préparer à embarquer au niveau de la salle d'embarquement avant d'emprunter la passerelle bien évidemment, le jet bridge qui mène vers l'avion vous voyez que le président de la république à l'image des autres voyageurs est en train vraiment de procéder aux formalités avec son passeport maintenant les bagages à la main il peut désormais embarquer donc il sera peut-être après Maitre Abdelhaïwadu le premier voyageur qui va vraiment embarquer en compagnie de ses invités mais également de quelques membres du gouvernement nous avons le président du Gabon mais également le président de la gamme des voisines Adam Abaro nous avons également madame Maïmouna Sekou également présent ici nous avons vu Mohamed Boum Abdelhaïdian le premier ministre voilà comme vous voyez il faut le dire son nouvel aéroport qui constitue vraiment un véritable bijou pour le Sénégal qu'on vient de dire tout à l'heure Moussaba Agnès Tanordien et madame Amina Total nous suivons toujours le président de la république qui procède toujours aux formalités avant d'embarquer les bagages à la main Sénégalais ... ... ... Président Makisal, le Président de l'Université de Senegalais, Ah, Monsieur le Président, avec beaucoup de chefs d'adresse à l'âme aujourd'hui, il n'y a qu'à l'invier, il n'y a qu'à l'invier, il n'y a qu'à l'invier à 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 l'invier. C'est le premier ministre qui a été re-examé, il n'y a qu'à l'invier à l'invier à l'invier à l'invier à l'invier à l'invier. C'est ce qui a été dit, la formalité d'usage, l'enregistrement. Je m'en souviens que j'ai dit, c'est la même forme de la parole. Voilà, nous avons dit Dylan Delos et Passefort. Comme nous avons dit, c'est un voyageur pour le reprendre. Il faut faire des procédures pour les voyageurs de l'hôpital et le président de la République, Macky Sall. Le président de la République, Macky Sall, a présenté l'exemple d'entre eux qui ont été membres du gouvernement, le président de la République, Mohamed Boune-Abdeladjonou, qui est le ministre des Transports aériens de Mme Maïmoun Ndouïsek, qui est le président de la République. Je suis content de ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit. Je ne suis pas là pour les tribunaux et les hommes, ceux qui ont été membres du Sénégal comme les discours des traduces. Nous sommes tous les membres de la TV en intérêts en intégralité. Nous sommes tous des rèvres internationaux. Nous avez des collaborateurs de son Excellence, monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Nous vous enseignons tous à nous et à nos ambassadeurs. Nous nous enseignons tous à nous et à nos amis et à nos ambassadeurs. je vous dis que vous avez un collaborateur, un chargé de mission, nous nous appelons le président, tous les amis, les amis qui se sont en train de se passer, les amis qui se sont en train de se passer, les amis qui sont en train de se passer, doncement, oui, madame Fnodosek est un homme, je vous dis, je vous dis, on s'enregistre, je vous dis, le président, le président, il a fait une formalité de police, formalité de police, il est un homme, voilà le président de la république respecter voilà le président de la république il y a eu à l'aéroport qui répondent à des normes internationales Alors, je vous le dis à Taïdi, c'est une équipe importante de techniciens également. Je suis bien sûr que je vous ai dit que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression d'être un peu plus important. Je suis là pour moi et je suis là pour vous dire que j'ai l'impression d'être une nouvelle assemblée nationale. ... ça m'a dit que je n'avais pas besoin d'être un peu plus de temps. Je n'ai pas besoin d'être avec le président de la République. Je ne suis pas là pour vous dire que le président de la République est venu à l'aéroport, qui est venu à l'aéroport, qui est venu à l'aéroport. Il y a eu un moment solennel qui sera quand même mémoire de la République. qui sera très difficile d'oublier ici au Sénégal, parce qu'il faut rappeler qu'à partir d'aujourd'hui, cet aéroport deviendra opérationnel, celui de Dakar reviendra à l'armée, comme l'a rappelé le Premier ministre Mohamed Boune Abdeladion avant-t-il lors de son passage à l'Assemblée nationale pour les besoins de sa déclaration de politique générale. Donc c'est ce que vous voyez aujourd'hui, le président de l'Aéroport d'Aéroport 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 d'Aéroport. Il y a 40 kilomètres de Dakar, donc il y a une distance, peut-être qu'il n'y a pas de distance, mais il y a aussi des autos, il y a aussi des sociétés, donc pour permettre d'avoir un ami à l'aéroport d'Aéroport d'Aéroport, il y a une sécurité qui doit être menacée. Pour répondre à mon ami, on peut dire qu'il n'y a pas de distance, on peut dire qu'il n'y a pas de distance à l'aéroport d'Aéroport 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 d'Aéroport. Alors, vous nous suivez toujours en direct ici sur les antennes de Dakar et de TV, qui est en train de vous permettre de vivre les temps forts de cette cérémonie de l'ouverture d'Aéroport d'Aéroport. national Bléziane, le président de la République qui se trouve toujours à l'intérieur de l'aéroport avec ses autres, le temps de faire ses formalités, il a déjà fini de faire ses formalités avec sa valise à la main. Présentement, peut-être que le président de la République est attendu ici pour démarrer les activités proprement dites avec l'allocution des différents invités. Alors, le président de la République vient de finir à la coupure du ruban et le dévoilement de la plaque. Entrée et visite de l'aéroport par cœur du voyageur, il en a déjà fait. Départ du président de la République vers la tour de contrôle. Donc, peut-être que le président de la République, Mme Maïmoun Ndouï, sait que Mohamed Bounaf de la Djon, le Premier ministre et leurs invités vont aller au niveau de la tour du contrôle pour procéder à une autre visite. Mais il faut dire que le Sénégal aujourd'hui n'a rien envié aux autres aéroports. Parce qu'il faut le dire quand même, c'est un nouvel aéroport qui répond aux normes internationales. À l'image des aéroports, je veux citer l'aéroport de Orly, des aéroports qui sont au Canada, entre autres pays. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui peut se glorifier d'avoir quand même accueilli ce bijou qui est construit vraiment un véritable, véritable chef d'oeuvre. Miché aussi en plein cœur de Dias, Dias aujourd'hui, qui répond aux normes internationales. Donc, on peut se glorifier d'avoir l'aéroport de cette dimension internationale. Et de l'autre côté, il faut le rappeler, ce sont les griots traditionnels qui sont en train de faire le show, comme on a l'habitude de le faire ici au Sénégal. Ils ont l'habitude de nous accompagner dans des cérémonies pareilles. Aujourd'hui, c'est une véritable représentation de ces griots qui sont venus soutenir le chef d'État, mais également donner un coup de pouce, un coup d'élan, rehausser cette cérémonie qui marque le démarrage des activités de l'aéroport international Blaise Dias. Je rappelle aussi que le protocole voudrait demander solennellement à l'ensemble des collaborateurs de son Excellence M. Makissa, le Président de la République Sénégale, de permettre aux invités qui viennent de très loin de prendre place sur la culture officielle. Si les collaborateurs du Président de la République et en même temps l'ensemble des invités peuvent permettre à l'ensemble des invités de rejoindre la tribune, s'il vous plaît, parce que les invités viennent de très loin et nous voulions, s'il vous plaît, les collaborateurs du Président, si vous voulez bien perpétir à l'enfant de la République de la République, le Président de la République, le Président de la République, le Président de la République, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Retour sur notre affaire, s'il vous plaît. On s'est dit sur une superficie de 42 mètres carrés, vous pouvez accepter plusieurs milliers de passagers en même temps. Et c'est vraiment un ouf de soulagement pour les voyageurs qui ont emprunté l'aéroport international de Léopold-Cédar Saint-Gaure. Il s'est posé à un moment donné un problème d'espace. Il n'y avait pas suffisamment d'espace pour permettre aux voyageurs de se voir au sein de l'aéroport dans les meilleures conditions. Et là, vous l'avez vu, on passe au comptoir d'enregistrement des bagages. Et après, la deuxième étape, c'est au niveau de la police des frontières de l'aéroport pour identifier le voyageur. Et après, on passe à la sécurité au niveau du détecteur de métal pour les bagages. Et là, la séance d'explication qui se poursuit, les chefs d'État qui sont en train de suivre les explications. Donc, on s'est dit que c'est un parcours voyageur de ce parcours. Et là, on s'est dit que tous les membres ont été gagnés. C'est une part de la sécurité au niveau du président de l'Ontario. Et on s'est dit que c'est un parcours voyageur. Et on s'est dit que c'est un parcours voyageur. Et on s'est dit que c'est un parcours voyageur. pour nous en faire tout ce que nous sommes venus à l'auteur du phd. Nous nous sommes venus à dire que ce sera le solo de la compagnie et nous sommes avec les amours. Nous venons maintenant à l'air de la RTS. Est-ce que vous avez choisi ça ? Jérédéf Didier Bouf, l'homme de grand projet, l'homme de gormorfar 3, Je vous le disais que je vous le disais que le président est le président Macky Sall. Je vous le disais que le président de la République n'a pas de rôle. Je vous le disais que le président Macky Sall a été le président Macky Sall. Je suis d'accord avec le président de la Jérusalem qui est un paysage. Elle donne à l'âme de la France, elle a été loin de l'opportunité de l'éducation. Parce que les Français ont eu la bonne digestion. je suis maman monsieur qui a dit qu'on se souvient le pauvre à jugement. J'ai pas répondu sur la question de la télévision, nous sommes tous venus ici dans la séorie. faire avec rts amis de la femme solo d'arté à d'habi donc c'est un unique de nuit dougou banopite digaine saïque n'était fait dire qu il a l'air de l'antenne dit pourquoi des févrieres à bloquer le tour de contrôle il est un petit tour de contrôle du ténéau c'était néo l'église voilà d'une baguette magnifique tout de contrôlés accueillir à des moments dit à l'arbre de croire thèses d'empoir à venir pour le président nec c'est n'y a pas néglé ultra valable un peu d'aérogare à l'arrivée qui se passe au canadien mètre carré le haut de l'arrivée Aucune je ne peux plus avoir aucun problème. Ce que nous avons en fait est lesués qui ont de déficit. On est là basiques dans les deux pays. Mais on vaut le mieux à dire qu'ils cherchent Facebook. C'est comme ça. On est là basiques du bien de votre plan. On a eu la même chose dans un pays. On a eu les Marseilleux qui ont fini par la France. Si on a regardé de ça, on fait ce qu'on veut. Les pays ont des pays au Sénégal. On a eu un pays sur la France et on a eu un pays sur l'Afrique. Donc Ibrahim nous avions la petite fête nationale en 2005 parce qu'on dit que le Sénégal est la seule chose. Nous sommes dans la vie. Les Sénégal sont de nombreux à venir ici et nous sommes les contents de la fête. Voilà une belle première fois à la fête. Je vous dis bien, je vous dis ce que nous avons à la fête de réunir Au Sénégal, nous avons la chance et le Président qui a une vision de l'air. Il est en Excellences M. Makisal, le Président de la République du Sénégal. Nous l'avons vu. Parce que Rémy a fait un peu de temps. Si les gens se font bien et se font bien, nous devons faire une fesselle. Ce qu'il a fait, c'est que le Président n'a pas besoin d'avoir un résultat. Parce que le Président de la République, c'est un plan Sénégal émergent. C'est ce que nous devons faire. Donc, nous devons faire un deuxième mandat. En 2019, nous devons faire un premier tour. Nous devons savoir ce qu'il faut, à la place qu'il faut. Il nous faut un Président de la République. Comme c'est l'Excellences M. Makisal, le Président de la République du Sénégal. Merci beaucoup, Diallo. Nous l'avons vu très bien. 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 Mais aujourd'hui, nous l'avons vu très bien. La Commune de Jass. Jass est le bon Jass. Et Ndiorn a fait la vie. Mais nous l'avons vu très bien. Nous l'avons vu très bien. Cela a fait des siècles. J'ai toujours d'autres idées. Aujourd'hui, on le dit à l'ensemble 6, le maire de la commune de Jass. Nous avons donné une ressource pour nous, à chaque fois. Nous avons donné une ressource. Nous avons donné la servie. Nous avons donné la ressource à la commune de Jass. C'est un monde qui s'est dit. Nous avons donné 2 laissances de la commune. Il y a deux communautés qui sont laissés des droits de la sorte, un travail des droits de la Sénégalité. Nous sommes laissés des droits avec le Sénégalité. Et puis, on n'a pas pu dire qu'il ne faut pas travailler. La mobilisation, la mobilisation, un en plus, et les membres du Ndiagnon, et tous les leaders politiques, nous n'aurions pas besoin d'attendre c'est pour nous. Mais qui est pour nous? Qui cela? Qui est-ce qui aussi se déroule? Qui, quand on ne s'entend pas, Je suis allé en train de se faire avec le président Macky Sall. Tout le monde a été fait au nom de la commune de Djad. Vous savez, tous les gens ont été content. Nous devons tout le temps en Sénégal. Nous devons tout le temps de le faire. Nous devons tout le temps de dire à Mbaye Simonsour, du Khalifa Général de Tijan qui a été maman, d'une femme, Serine Abib, qui a été admis qui a été maman du Diop et qui a été envoyé au Khalifa Général de Tijan. Je vous le répète envers des moments Cet aéroport qui va passer à un aéroport militaire, alors le président Macky Sall va sortir, il a fini de faire ses formalités, de récupérer la passerelle et justement d'arriver ici au niveau de la zone de sortie de l'aérogare. C'est un moment important également, on est en forme de cette résidence au niveau de l'aérogare. Vas-y avec la RTS. Ce qui permet justement aux voyageurs de ne plus perdre du temps au niveau de l'arrivée ni au départ parce que ça répond aux normes internationales, aux normes standards et c'est tout simplement bénéfique pour les populations sénégalaises parce que tout ça, ça a été conçu, réalisé et dédié au peuple sénégalais. On repasse au niveau du doute de prix dans la zone d'arrivée de l'aérogare, de l'AIVD. Tout ça, c'est au niveau du free shop avec, on l'aperçoit derrière, le président Adam Abaro à ses côtés, le président Ali Bongo Odimba et également le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, le président Macky Sall qui prend congé du personnel d'où l'aérogare. Et là, on s'achemmenait vers la sortie pour aller regagner, retrouver l'arrivée de contrôle. Et évidemment, tout faisait une étape d'une visite ou pas de charge. Là, c'est le chef de l'État, toujours à l'image qu'on aperçoit, très détendu. Il est au niveau de la sortie, de l'arrivée de l'aérogare, de l'AIVD. Il salue chaleureusement le personnel de la douane, un personnel également qui fait énormément, un boulot extraordinaire au niveau des aéroports du Sénégal. Le président Macky Sall qui prend le temps de saluer tout ce beau monde avec, bien sûr, la complicité des caméras de Chersadbou qui nous proposent ces belles images au niveau de la sortie de l'aérogare ici au niveau de l'aéroport international. Blaise Diagne Doujas, le président, qui continue à saluer le personnel qui est présent ici au niveau de l'aérogare. Il va s'acheminer vers la sortie de l'aérogare qui se trouve au niveau du sous-solant, je rappelle, parce que là, on était en hauteur au niveau de la salle d'embarquement, au niveau de la police des frontières. Mais là, on est carrément au sous-sol avec ce passage qui mène vers la sortie, l'arrivée au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne quand le passager descend de l'avion. C'est par là qu'il va passer pour sortir et aller prendre soit le bus, soit le taxi. Et dans un futur très prochain, le TER, le train express régional qui sera inauguré en janvier 2019. Le président Macky Sall l'a réitéré et l'a confirmé hier à l'occasion de l'inauguration du premier hôtel d'affaires de Diagne Doujas. C'est l'hôtel Radisson situé à proximité du centre international de conférence Abdu-Dieu. C'est un grand moment qu'on a vécu hier également en compagnie du chef de l'État, puisqu'on est entré de plein pied dans l'air du Sénégal émergent, du Sénégal de tous, du Sénégal pour tous. Et cet hôtel 5 étoiles va permettre justement au centre de conférence international d'être beaucoup plus fonctionnel. Et là, le chef de l'État qui sort direction la tour de contrôle. Et nous, on va prendre congé de vous, Ibrahim Diedou, Thierno Armadoussi. Je vous redonne l'antenne, vous transmets le témoin. À votre tour de donner ce témoin à qui vous savez, qui vous attend au niveau de la tour de contrôle, messieurs. Je vous remercie à le pape Bégueniaï. Et justement, vous avez bien fait d'annoncer la suite, puisque dans un instant, le président Macky Sall va aller au niveau de la tour de contrôle, 50 mètres de hauteur, avec des options technologiques de dernière génération. Et ce sera le moyen d'accueillir ici, à Dias, de gros aéronefs de type F, tels que la 380, ce majestueux avion. Et c'est le moment pour le président Macky Sall de monter dans ce bus. Et Youssouf Kaba attend de l'autre côté de la tour de contrôle pour nous faire vivre Thierno Armadoussi, ces grands moments de télé, mais également cet événement historique dans les archives du Sénégal. Le chef de l'État et ses hôtes se rendent au niveau de l'organe le plus visible de l'aéroport, la tour de contrôle avec ses 50 mètres de hauteur. Vous le voyez déjà, cet aéroport d'une dimension internationale, d'une grande dimension. Ibrahim, l'Union européenne d'Allemagne. Merci beaucoup. Retour ici. Merci beaucoup, Père Doi. Alors, superficie 3770 mètres carrés et puis 50 mètres de hauteur. Ça, c'est les dimensions de la tour de contrôle que nous voyons tout à l'heure aussi. Nous aurons la chance aussi de partager le micro avec tous les communicateurs traditionnels, car ils font partie de l'événement. Ils sont tous venus soutenir son excellence, le président Macky Sall. Ils sont tous venus l'accompagner. Et justement, tout à l'heure aussi, il y aura l'envol de Air Sénégal International. Et ça, le Sénégal est en train encore de voler aussi en avion. Et puis après l'aéroport et tout à l'heure, à partir de 14 heures, les premiers vols vont commencer à atterrir l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Nous allons le quitter pour arriver vers l'aéroport Blesdiagne. Ça y est, ce sera à partir de 14 heures. Les avions vont atterrir et décoller à partir d'ici même, à partir de l'aéroport international Blesdiagne. Le président se dirige directement vers le tour de contrôle. Et ce tour de contrôle peut accueillir 5 vols simultanés et même des avions A380. L'avion A380 qui atterrit toujours à Abidjan certainement atterrira. D'Air France atterrira certainement à Dakar, ici même à l'aéroport international, que tout est en train de changer. Ça se voit que c'est du neuf. Et ce travail, au combien bien fait, regardez ses finitions. Regardez, le président circule toujours dans l'aéroport. Nous allons retourner avec la RTS, justement vers la tour de contrôle avec la RTS. Tour de contrôle, c'est maintenant. Nous allons retourner au niveau de la cérémonie officielle. Alors la tour de contrôle, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un dispositif essentiel dans le fonctionnement de l'aéroport. C'est la sécurité. C'est le premier rempart de sécurité pour le fonctionnement de cet aéroport dernier cri. Pour en parler très brièvement avant l'arrivée du président, nous avons à notre côté, ici, M. Ndiaga Basse, qui est le représentant national de la SECNA, ici au Sénégal. Alors, M. Basse, est-ce que vous pouvez revenir très rapidement ? Quelle est vraiment la fonctionnalité et le rôle principal de la tour de contrôle ? Merci bien. La tour de contrôle est le lieu où les contrôleurs assurent la sécurité de la navigation aérienne. Donc, tous les avions, au départ et à l'atterrissage, sont aiguillonnés à partir de la tour de contrôle. Donc, c'est le centre névralgique. Il y a les services opérationnels, notamment la maintenance des infrastructures radioélectriques, les services d'exploitation de la météorologie et, comme vous l'avez dit, la tour de contrôle où les contrôleurs donnent des clairances aux avions pour leur décollage, leurs atterrissages et font la coordination avec les centres voisins. D'accord. Et donc, pour l'inauguration, qu'est-ce qui est prévu avec le chef de l'État ici qui arrive ? Nous voyons le cortège qui se déplace vers la tour de contrôle. Qu'est-ce qui est réellement au menu ici ? Oui, la tour de contrôle est l'une des symboliques les plus marquées de l'aéroport. Donc, le directeur général va accueillir le président pour inaugurer la tour de contrôle. Ensuite, il fera une brève présentation des services de la Segna avant de regagner la tribune officielle. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la composition des services qui abritent la tour ? Oui, ici, comme je le rappelais, il y a les services techniques. Vous avez au rez-de-chaussée l'exploitation de la navigation aérienne. Donc, tous les services qui concourent pour la gestion du trafic aérien. Vous avez l'exploitation de la météorologie. Vous avez en haut la salle technique qui est le cœur du système qui assure la coordination, la maintenance, la supervision des aides à la navigation aérienne. Et en haut, la tour, qui fait 50 mètres, abrite les contrôleurs qui assurent la sécurité des aéronaves. D'accord. Alors, on rappelle que l'institution, la Segna, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, regroupe 18 pays membres. Est-ce que vous avez en la matière invité tous les pays membres ou leurs représentants à cette manifestation ? Tout à fait. Tous les ministres, les ministres membres de la Segna sont présents ainsi que les administrateurs civils parce que les 4 et 5 décembre 2017, il y avait le conseil d'administration de la Segna. Donc, tous les membres du conseil d'administration sont invités à cette importante série réunie. Alors, c'est un grand moment pour vous également. nous voyons le cortège qui arrive là. J'espère que c'est un grand moment de l'activité aéronautique pour vous. Oui. Aujourd'hui, c'est la célébration de la journée de l'aviation civile. Nous fêtons la convention de Chicago qui a été signée le 7 décembre 1944. Mais également, aujourd'hui, c'est un grand événement qui va marquer l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne. D'accord. Merci, M. Basse. Voilà, donc, mesdames et messieurs, Djéjou, donc, vous voyez, le cortège présidentiel s'approche. Donc, vous le voyez derrière moi, le président accompagné de ses hôtes, des membres du gouvernement et d'autres invités pour venir réceptionner ce joyau qui est la tour de contrôle. Vous l'avez rappelé, c'est une tour qui s'élève à 50 mètres de hauteur, bâtie sur une superficie de 3770 mètres carrés. Voilà, donc, le cortège présidentiel qui franchit le seuil de la Segna, ici à l'aéroport, au niveau de la tour de contrôle. Donc, le bus qui rentre, c'est dans ce bus où se trouve le chef de l'État et ses invités. Voilà, donc, le bus va se garer devant les autorités de la Segna, qui sont positionnés pour recevoir le président et ses invités et procéder incessamment à l'inauguration de la tour de contrôle. Voilà, donc, nous voyons la délégation qui accompagne le chef de l'État, qui s'approche. Voilà. Donc, là... Perdue. Président, il y a une tour de contrôle. Il y a une tour de contrôle. Il y a une tour de contrôle, 50 mètres de hauteur. Il y a une tour de contrôle. se délégate de ce pays qui avait un homme contre l'avion. Il le faut des avions pour l'avion ici. Il y a une tour de contrôle et il y a une tour où l'avion peut avoir un vol. C'est à dire, il y a une tour de contrôle avec le président. Il y a une tour qui s'entraîte de l'Higiene, il faut qu'elle s'entraîtes dans le contrôle. On se voit et on l'apprécie. Il y a une tour de contrôle. Il y a une tour que l'apprécie de l'apprécier. C'est ce que je sais pas à l'aéroport. Je sais pas si je sais pas à l'aéroport. On a tous les deux. Ils sont 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 tous les deux. Le Président et ses hôtes vont aller justement regarder la tour de contrôle. Il va aller couper d'abord le ruban de la tour de contrôle, couper le ruban en compagnie de ses hôtes. Et puis après, visiter la tour de contrôle. Après avoir visité la tour de contrôle, il sera ici avec nous, justement en compagnie de ses invités. Et puis nous aurons justement le temps de faire des discours d'usage. Et pour ces discours d'usage, le président, le directeur de l'aéroport s'adressera aux invités. Et puis après, le directeur de l'agence turque qui a réalisé, qui a fini l'oeuvre, va aussi s'adresser à nous. Et aussi des invités. Et voilà le dévoilement de la plaque de la tour de contrôle avec, bien sûr, l'ensemble de ses invités. C'est tout simplement magistral, gigantesque, et même pharaonique, disons. C'est exceptionnel. Le président a mis quelques cinq minutes pour atteindre encore un tour de contrôle. Il aura tout de suite droit ici, après avoir dévoilé la plaque, il aura droit à une petite présentation, qui sera faite par les autorités de la SECNA. Voilà, le président en compagnie... Le président en compagnie du directeur général de la SECNA s'approche, le ministre des transports aériens et des affaires aéroportuaires, le président Adam Abaro, le président de la Guinée-Bissau, le président du Gabon, le président de Sao Tome et Principe. Bonjour, monsieur le président. Voilà. Nous allons suivre donc ensemble la présentation auxquelles le président et ses hôtes auront droit tout de suite. ... se trouvent en réalité trois grandes spécialités. La première, c'est la navigation aérienne, avec tous les métiers de contrôle. La deuxième, c'est la moteurologie, la météorologie. Donc toutes les données que nous produisons pour nos besoins d'exploitation locaux et pour le monde entier, ce sera fait à partir d'ici, à partir d'aujourd'hui. Et puis la maintenance, bien entendu, qui permet d'avoir toutes ces installations qui permettent aux avions de circuler en toute sécurité. Voilà. En bref, la tour de contrôle que nous n'aurons pas à visiter en haut. Ensuite, dans les milieux intermédiaires, il y a toutes les installations techniques. Là, nous avons une mission particulière que les États nous ont confiée, c'est la sécurité incendie, comme on dit, sauver des vies. Merci. Et puis, nous avons quand même matérialisé la météorologie avec les radomes que vous avez. Alors, ce bâtiment va occuper l'ensemble des services techniques de la Seqna au Sénégal. Voilà. Et la représentation est un très beau bâtiment qui est déjà prêt aussi. Qui est de l'autre côté. Qui est de l'autre côté. Voilà, Excellence. Merci. En tout cas, il faut féliciter tous les travailleurs de la Seqna, les contrôleurs, les ingénieurs de la circulation aérienne, de la météo également. D'accord. Moi, j'étais venu il y a un mois, à peu près un mois et demi. Donc, nous félicitons. Le message sera transmis, Excellence. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le président vient donc finir sa visite ici, au niveau de la tour de contrôle. À partir d'aujourd'hui, 7 décembre 2017, cette tour est complètement fonctionnelle avec des matériels dernière génération, un bâtiment qui abrite tous les services de la Seqna. Donc, le président est en train donc de se retirer pour rejoindre la cérémonie officielle prévue de l'autre côté de l'aéroport. Voilà. Donc, Ibrahim Adjidou, si vous me recevez, voilà, le président vient de terminer ici sa visite au niveau de la tour de contrôle. Oui, Youssef Kaba. Nous avons entendu le président Makissal féliciter les ingénieurs et tout le personnel de la Seqna, qui a travaillé de jour comme de nuit pour que cette tour de contrôle réponde aux normes internationales. Thierry Mounou Armadosi, Niyoko Gissando, président, a travaillé en train de faire des tours de contrôle et de faire des tours de contrôle pour faire des populations d'Yas, Ties, Ties, Bourg, Sénégal. Le tour de contrôle est maintenant que l'aéroport peut s'amener à l'aéroport. internationales Blaise Diagne peut s'amener à l'aéroport et cela, c'est que j'ai dit qu'il a dit que le mander galé, il s'est dit à la tour de contrôle qui s'amène à l'aéroport qui s'amène à l'aéroport et qui s'amène à l'aéroport. Ils sont tous les gens qui s'amènent à l'aéroport et qui s'amène 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 à l'aéroport international Blaise Diagne. Ibrahim. Le président Makissal qui quitte donc la tour de contrôle pour rallier le hangar des pèlerins, c'est ici que va se dérouler la cérémonie officielle. Je rappelais tout à l'heure qu'il y aura les allocutions des maires de Dias, de Kermoussa, mais également des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque africaine de développement à travers Ramon Dohot, ancien DG du Fonds 6, un illustre sénégalais dans le monde de la finance. Nous avons également la Banque islamique de développement qui a appuyé ce projet, qui va également participer à cette fête. L'entreprise turque qui a fini justement les travaux de cet aéroport et le président Makissal qui va officiellement ouvrir et lancer les activités de cet aéroport international des Dias. Rappelez que c'est une infrastructure de dernière génération avec une piste unique dans la zone Assegna, dans les 18 pays, et c'est sans doute l'empreinte sous l'air Makissal, de cette infrastructure qu'aujourd'hui, les Sénégalais peuvent s'enorgueillir de réceptionner après plusieurs péripéties. Et nous allons, pendant toute cette journée, de l'aéroport de l'épaule Sénat-Senghorre jusqu'à Dias, parler du transport aérien puisque c'est l'un des volets les plus essentiels dans le développement socio-économique, en dehors des infrastructures routières et des autres infrastructures ferroviaires. Le Sénégal s'est lancé dans cette politique d'infrastructures et je pense que c'est dans l'ensemble du continent africain à travers le NEPAD que l'on a compris que sans les infrastructures, la production agricole et tant d'autres activités au niveau économique ne devraient pas nous permettre d'atteindre des objectifs de développement socio-économique. Et aujourd'hui, encore une fois, Dias est un exemple illustratif dans cette dynamique. Le président Makissal et ses hôtes vont bientôt arriver au niveau de la cérémonie officielle après, bien sûr, avoir procédé aux formalités qui permettent de lancer officiellement les activités de l'aéroport international Blesdiagne. Nous sommes en japonais du Yagdara et nous avons l'aéroport international du Yagdara et nous avons l'aéroport international qui s'est rendu à l'année dernière. D'abord, un montant qui s'est rendu à Paris donc ici nous sommes venus. Nous sommes venus à l'aéroport mais nous devons à l'aéroport international. Merci. Allo, allo. 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 Allo, allo, allo. Allo, allo, allo. Allo, allo, allo. Allo, 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 allo. Allo, allo, allo. Allo, 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 allo. Allo, allo, allo. Allo, 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 allo. Allo, 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 allo. Nous avons l'occasion de dire que ce sera le président de la République, M. Sal, et les Canem, Djamonudjini. Nous avons l'occasion de dire que ce sera le président de la République. Je ne sais pas si j'ai le président de la République, je ne sais pas si j'ai le président de la République. d'un parcours international international de l'État. Voilà, c'est-à-dire que les choses sont en train de bouger. Le président de la République Macky Sall, qui doit descendre dans le moment de la lettre du bus dans lequel il était avec ses invités. Voilà, on aperçoit, si je ne me trompe, la première dame, Marème Faisal. Vraiment, Marème Faisal qui vient d'apparaître. Madame la première dame, Почему la première dame, Marème Faisal? Dijé? Vraiment, oh, je vais te retrouver. Le premier dame, vicino. Mais la première dame, la première dame, Je viens voir Himine Wade, Nous ne pouvons pas faire se faire la dame, donc qui veut Ralph Gilanwood, Madame la Précemia, Monsieur le Président te leharga, Voilà la première dame qui précède le président de la République sur cette récapette traduisée, ce tapis rouge qui accueille vraiment cette délégation présidentielle. La première dame Mme Faisal, accompagnée de quelques proches, derrière elle, nous avons madame Maïmou Nandoïsek, ministre en charge des transports aériens, et derrière nous avons le président de la République Makisal, accompagnée d'Ali Bongo Onimba, mais également d'Adama Baro. Nous avons également le président de la Guinée, tous aujourd'hui hôtes du président de la République Makisal. Ils sont venus de loin, de très loin même, pour vraiment participer à cette très belle fête. C'est une fête internationale, si on peut le dire ainsi, parce qu'il s'agit de l'ouverture de l'aéroport international Blaziane. Et nous voyons ici le chef du gouvernement, Mohamed Boune Abdelhajoun, derrière le chef de l'État, pour procéder aux choses sérieuses. Alors, c'est un grand moment, un grand moment, un grand moment, il faut le dire ici, au moment qui marque l'ouverture de l'aéroport international Blaziane, là, Makisal, Makisal est là, il est enfin là, avec ses invités et le chef du gouvernement, Mohamed Boune Abdelhajoun. Comme vous le voyez, l'importance de cette sérieuse, et vous pourrez vous croire à ce qui vous connaissiez. Nous vous souviendrons sur ce qui vous connaissons. Je vous le disais parce que je vous le disais. Je vous le disais. Je vous le disais. Je vous le disais. Il m'a dit que les gens ne sont pas d'accord. Ce sont toutes des gens dans l'avion. Ils ont été appeler. Ils ont été créés l'aéreport pour le président Abbaqsa. Ils ont été créés. Ils ont été créés avec très forte délégation. Tous les communicateurs de l'Apère et du Sénégal sont là. à compagnie de vision femmes de la Comité d'orant d'Izma d'y guillemoté à la compagnie je vous l'ai rencontré à la serein dans la serein dans la serein dans la serein En plus, les enfants ne savent pas et elles ne sont pas encore plus de leurs accès. Je n'ai pas eu le droit de organiser aujourd'hui. Les rapports qui souffrent. Je dis tous de ces rapports qui sont venus. Je me suis rendu compte. Si je suis rendu compte, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte. On a demandé la parole de Dr Amarou Diaye. On ne peut pas dire que je ne peux pas avoir d'accord. Il est dans la parole de Dacar Actu. Qui est le membre ? Il est au maire de Dacar Actu. J'ai dit que j'ai pris le micro et j'ai pris le communicateur comme je l'ai dit. Il y a eu l'I.B.D. malgré la chaleur. Il n'y a rien de bouger. Le président a fait le contrôle du visiteur de contrôle. Il est venu à la tirouge officielle. Mais il est venu à l'entendre le président. Mais aujourd'hui, personne ne sait pas. Il y a eu le site de référence. Il est venu à Dakar Actu. Je vous remercie beaucoup. Ma chaleur, ma chaleur et ma chaleur. Il est venu à Dakar Actu. 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 Il est venu au site de référence. Il est venu à Dakar Actu. Il est venu à Dakar Actu. Vous êtes en direct sur Dakar Actu TV. On est venu pour l'un de travail, ça veut dire nous. C'est une démonstration de trois avions d'intuition. Le type TB-30, excellent. Vous le明ere de Kyess. Le passage de deux hélicoptères lourds. Le président de la République qui vient d'arriver sur le site, dans un instant vous allez entendre les discours, différents discours, dont celui du directeur de l'aéroport, Abdoulaye Mbog. Le président également va parler, mais ce sera le dernier discours de cette cérémonie. Après, également, il s'agit de la cérémonie de l'avion présidentiel. Le président de la République, Agusta Bell 206, d'un hélicoptère à l'héchoir, à l'école de l'arrivée de l'air, à un Kassa 235, de 3 avions d'inclusion, TB30 Epsilon, d'un hélicoptère Lourdes et Mifrancin. Il y a toujours la suivante de l'inauguration du aéroport Blaise Diagne, où il est un hélicoptère. Vous êtes au top de la suite de la Dakarature depuis ce matin. Je vous ai dit tout ce que vous avez ici. Ici, il y a un président de la République qui vient d'arriver sur le site. Il y a des gens qui ont été en Gambie, qui ont été en France, 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 qui ont été en France. Il y a des gens qui ont été en France, 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 qui ont été en France. comme pour la l'inauguration voilà bien au quotidien nous le disco l'inéclat un moment solennel pour amener à ma fille avion présidentiel pointe de saren m'a dit non nous m'a remis les gaz m'a modale dit d'appeler finir à m'aéroport international blest jaune de jazz de colonne non nous l'aurait du one n'y l'eut djotna les filles tamalina l'aéroport bilay comme un sénat d'or de son excelle m le président de la république chère c'est vrai qu'on n'aura qu'une venue de l'eau n'aura qu'un gâteau grec permettre un mot mineur monnet contre le micro bi souffle tout dit la rampe nati s'il y en a guiné d'une ville d'aujourd'hui plus à ma femme qui se n'en connaît pas balais aériens qui m'ont assisté à l'hélicoptère il y a eu des armées de l'ennui beaucoup hélicoptères il y a eu des armes de l'avion j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris à l'arrivée un peu la guerre un peu la guerre il y a eu des armes nous sommes mis dans le cadre donc on sait que les aéroports sont à l'aéroport de l'aéroport voilà, nous rappelons que l'on a été en train de se dérouler pour les aéroports de l'aéroport de l'aéroport nous y sommes avec le président de la République, Conda, nous sommes aujourd'hui à l'année de l'année de l'année de Sénégal. Et nous avons une chose qui va enlever aux autres aéroports parce que nous devons répondre aux normes internationales. On va enlever l'aéroport. C'est juste pour préciser, nous avons dit que nous avons vu ce rapport au Sénégal. Nous avons vu le rapport à l'aéroport, Le Côte d'un des 523 milliards a été faite. Au début, on a eu un peu de taille, mais on a eu un peu de travail. Donc on a eu un peu de taille. Donc on a eu un peu de taille. Tout le monde a eu un rapport de taille. Et on a eu un peu de taille. Mais c'est une grande nation. C'est une grande nation qui en a eu un peu de traité. Il a eu un peu de taille et il a eu un peu de taille. Et c'est une grande nation. C'est pas comme ça. J'en ai eu un peu d'un peu de taille Mais on a eu un peu d'une petite démocratie. Parce que c'est une événement de ces 5-5 présidents. Il a eu des 1-5 habitants. Il a eu des 1-5 habitants. A chaque fois, il a eu une session de sécurité. Ils ont pris un compte pour les voyages ici. Les gens ont vu des photos de youtube sur les favels. Ils ont pris des photos de tous les moutouages. Ils ont pris des photos de tous les moutoukas. Ils ont pris des photos pour les moutoukas. Ils ont pris des photos de Dakar. Il faut aussi permettre d'aller au Sénégal et d'aller au Sénégal pour les voyager à l'analyse. Il faut aussi la sécurité de l'autoroute à péage. Il faut aussi la sécurité de l'autoroute à péage. Il faut aussi la sécurité de l'autoroute à péage. Il faut aussi les faire en défilés aériens. Il faut aussi la sécurité des défilés aériens. Il faut aussi le faire en défilés aériens. Il faut aussi la sécurité d'un défilé. assister une cérémonie pour amener vraiment un nid voilà par l'école armée boucher nous nous avons donné ce n'est pas pour nous à craindre un nico c'est fatali n'a mieux informé pilote il n'a jamais tenu ni fichier sénégal et d'appliquer l'il y a encore maintenu l'il y va même sur la part de la cabaye de motogog beno waï beno bon c'est non l'avion et le moyen de transport le plus sur l'aile j'ai un moment d'identifier que du coup à la tamba c'est à ce moment où l'aéroport avion ça m'a appelé l'albaï l'avion m'a même fait qu'il n'a fait que tu m'aimes de transport et qu'on n'aura qu'un coup qu'on n'a qu'un coup les musées du coup de petit connu japonais rèque l'ingham et n'y mon moi il est bien blé n'est quoi le militaire de monnaie qu'il s'est fait formé n'y a mieux dans le sénégal arsena d'un hamain tenni amnay cause il voit le matériel d'un tir il n'a jamais tenu modé armé quand on a te jini mon année gaten galama n'y n'y n'a jamais joudi elle n'y a ni une main de neuf mais n'y mounais courte d'euros gêlés qui se sont marqués parce que mon on ne levé la tête ont reçu on l'a n'y on lilan emmc de ta jini mon année au niveau de l'afrique de l'ouest membre de fait qu'elle est portée d'un peu plus simple à mes sers cote d'ivore la en ou de rien n'a même pas me tromper de taille jini à mne beny a alors b11 aérien port de miction ou aérien port d'elle d'y répondre aux dimensions internationales la piscine quand on est au sein du micro et à la physique qui juge tout à l'intérieur où on était en guanais avec nos avions Nous sommes tout à l'heure. Le nous vit en rycoeur il s'est pas fait pour rameau il ne s'est pas fait pour l'opération de commandos C'est un clin d'œil qui est fait aux autres pays pour montrer le Sénégal d'un assis pour le Sénégal. Il y a eu des parachutes, il y a eu des parachutes, il y a eu des parachutes. Laissez-moi contempler, laissez-moi le micro. Est-ce que je clique sur le micro ? Vous avez vu ce que j'ai vu les avions et les militaires, les soldats. On a vu que les Sénégal sont en arbre et pommes, ils savent que ce qu'on a appris sur le terrorisme. d'un collègue qui va dire qu'on a l'outil micro et madralline et pour un ami sincèrement l'inétre mâche à me refermer trop white a mitre dalle n'a qu'elle n'a qu'à l'île pour armé là mais on a dit ce n'est qu'on n'a rien gagné d'ignes à y watch ben par ben là n'a mouti boum qui